Aujourd'hui, je vais te montrer trois façons différentes de mettre du texte derrière des éléments. Deux d'entre elles sont pour la version gratuite de DaVinci Resolve et l'autre est pour la version studio. Ainsi, tu peux choisir la méthode qui te convient le mieux pour ta vidéo. Cela étant dit, nous pouvons commencer. ICI, j'ai une vidéo en timelapse avec un peu de mouvement de caméra. Mon intention est de mettre le texte juste derrière ces bâtiments. Tout d'abord, nous allons faire un clic droit sur notre vidéo et sélectionner « Copier ». Nous allons dupliquer cette vidéo, puis coller la même vidéo sur la timeline. Parfait, nous avons déjà le clip dupliqué. Pour l'instant, nous allons oublier le deuxième clip que nous venons de créer. Nous l'utiliserons plus tard. Nous allons nous concentrer uniquement sur le premier clip. Une fois cela fait, nous devons aller directement dans le module de couleur de DaVinci Resolve. Ici, nous avons le premier clip vidéo. Maintenant, nous cliquons sur un nœud, puis nous allons sur l'icône de la fenêtre. Ce menu apparaîtra pour créer des masques. Par exemple, si nous cliquons sur le masque carré, un rectangle apparaîtra dans le visualiseur. Clique sur l'icône de mise en évidence pour voir seulement la sélection du masque. Ce serait la même chose si nous choisissions le masque circulaire. Dans cet exemple, nous allons sélectionner le masque avec l'icône de plume. Ce masque est fait entièrement manuellement. Son utilisation est très facile. Zoom dans le visualiseur pour faciliter la création du masque. Tu as juste à cliquer gauche et suivre la forme des bâtiments pour avoir un masque de tous les bâtiments. D'accord, je vais te donner un petit indice sur à quel point cela serait facile de le faire dans DaVinci Resolve Studio. Nous créons ce dessin bleu au-dessus des bâtiments. Et c'est tout. Si nous avons la version gratuite, tu dois faire le masque manuellement. Il n'y a pas d'autre moyen. L'étape finale pour terminer le masque manuel est de relier le dernier point avec le premier point que nous avons créé. Masque terminé. Maintenant, nous devons faire le suivi pour que le masque suive le mouvement dans la vidéo. Pour cela, nous devons aller dans le menu du tracker, puis cliquer sur cette icône avec deux flèches. Comme nous pouvons le voir, le masque suit le mouvement dans la vidéo. Cela ne prendra que quelques secondes. Lorsque cela est terminé, nous vérifions que tout est bien. Parfait. Si nous activons l'icône de mise en évidence, nous verrons que nous avons sélectionné uniquement les bâtiments. L'étape suivante consiste à afficher uniquement le masque que nous avons créé dans cette vidéo, c'est-à-dire à avoir uniquement le masque de la ville et à effacer tout le ciel. Pour cela, nous devons aller dans les nœuds. Clique droit et ajoutez une sortie alpha. Lorsque nous ajoutons une sortie alpha, un petit cercle bleu apparaît ici. Maintenant, nous pouvons supprimer le ciel. Nous devons simplement cliquer sur le carré bleu du nœud dans lequel nous avons créé le masque et le connecter à la sortie alpha. Comme nous pouvons le voir, le ciel a disparu, et nous avons maintenant la sélection du masque. Si nous faisons un petit zoom et désactivons Power Window du visualiseur, je vais zoomer un peu pour que tu puisses mieux le voir. Si tu fais attention, les contours du masque ne sont pas lisses. Pour adoucir les contours et les rendre meilleurs, nous devons aller dans le menu des masques et augmenter un peu l'atténuation, mais sans aller trop loin. Le régler à 0,1 fonctionne généralement bien. Il est temps de revenir au module de montage. Maintenant, dans la timeline, nous aurons la vidéo où seuls les bâtiments apparaissent et la copie que nous avons faite précédemment. Nous devons faire ce qui suit. Nous cliquons sur la première vidéo et la déplaçons de deux positions vers le haut sur la timeline. Ensuite, nous déplaçons la deuxième vidéo en dessous de tout. Au milieu, il devrait y avoir un espace libre, car c'est là que nous mettrons le texte. Passons à la dernière partie. Allons dans le menu des effets, puis affichons la boîte à outils. Cliquons sur la section des titres. Cliquons sur le texte, le traînant sur la timeline juste au milieu des deux clips vidéo. Réglons la durée du clip texte pour qu'elle soit la même que celle de la vidéo de la ville. Parfait, il ne te reste plus qu'à personnaliser le titre. Allons dans la section des titres. Et ici, nous pouvons changer le texte. Écris ce que tu veux. Je vais mettre Londres. Augmentons la taille des lettres pour qu'elles soient aussi grandes que possible. Et nous pouvons également changer la famille de police. Dans les paramètres, nous pouvons facilement modifier la position du texte. Et voilà, nous en avons terminé avec la première méthode de mise en place de texte derrière des objets. Dans cet exemple, nous avons utilisé des masques pour pouvoir mettre le texte derrière les bâtiments. Mais maintenant, je vais t'apprendre à le faire d'une manière totalement différente, sans utiliser de masque. Pour cette méthode, nous devons avoir une scène avec un fort contraste de lumière ou de couleurs. Pour simplifier, la couleur bleue du ciel dans cette vidéo est totalement différente de celle du sol et de la personne. Par exemple, ce clip serait parfait. Maintenant, je vais te montrer d'autres exemples qui fonctionneraient bien. Dans cette autre vidéo, nous avons un fort contraste de lumière. Le ciel est très lumineux. Et la zone désertique et la personne sont beaucoup plus sombres. Ici, c'est pareil. Ciel bleu est partie du sol et de la personne avec des couleurs totalement différentes. Garde à l'esprit que dans la partie du sol, il ne doit y avoir aucune couleur bleue. D'accord, je pense que cette partie est déjà claire. Maintenant, nous allons voir comment cela se fait. Comme dans la méthode précédente, nous devons également dupliquer le clip vidéo. Nous le copions et le collons dans la timeline. Nous allons dans le module de couleurs de Davency Resolve. Maintenant, nous cliquons ici pour ouvrir le menu du qualifié. Ces icônes ici sont différentes façons de sélectionner des parties de notre vidéo. Nous avons HSL. Sélection par teinte, saturation et luminance. RVB. Sélection uniquement par luminance. Et enfin, 3D. Je recommande d'utiliser cette dernière méthode car elle donne généralement les meilleurs résultats. Avant de commencer, nous devons nous assurer que cette icône piqueur est activée. Ainsi que la fonction du qualifié. Parfait ! Il te suffit maintenant de cliquer gauche sur la zone du ciel de la vidéo. De maintenir enfoncé et de peindre tout le ciel avec cette ligne bleue. Super ! Pour voir notre sélection, nous devons simplement cliquer sur l'icône de mise en évidence ici. Nous voyons que tout le ciel est sélectionné. Mais nous sommes intéressés par la partie du sol et la personne, donc nous allons inverser la sélection. D'accord. Une fois que nous avons sélectionné la personne et la partie du sol, si nous zoomer un peu, nous pouvons voir que les contours ont une ligne bleue. Si tu veux corriger cela, je te recommande d'augmenter le niveau de pré-filtre et de nettoyer le noir pour que la bordure bleue diminue un peu. Maintenant, je vais te montrer à quel point il est facile de sélectionner en utilisant cette fonction avec les autres exemples de vidéos. Cliquons sur l'icône 3D, sélectionnons tout le ciel et c'est fini. Nous inversons la sélection, puis nous corrigeons les erreurs des contours. Avec la vidéo suivante, c'est pareil. Nous sélectionnons la partie du ciel et nous inversons la sélection. Si, après avoir effectué la sélection, nous voyons que la couleur bleue du ciel est toujours présente dans la vidéo, nous devons cliquer sur cette icône du qualifié avec le symbole « plus » pour ajouter plus de parties à notre sélection. Si tu utilises le sélecteur normal au lieu du qualifié avec le symbole « plus », tu perds toute la sélection que tu avais faite précédemment. Maintenant, passons aux dernières étapes pour pouvoir mettre le texte en arrière-plan. Faisons un clic droit dans les nœuds, ajoutons une sortie alpha et connectons le nœud que nous avons modifié à la sortie alpha que nous venons de créer. Nous voyons que l'arrière-plan a disparu et nous avons seulement le sol avec la personne. Super ! Maintenant, nous devons aller dans le module de montage. Dans le module de montage, nous avons la vidéo sans l'arrière-plan et la copie que nous avons faite précédemment. Nous sélectionnons la vidéo sans l'arrière-plan et la déplaçons de trois positions vers le haut sur la piste vidéo 3. Ensuite, nous sélectionnons l'autre clip et le plaçons en dessous sur la piste vidéo 1. Très bien ! Maintenant, il est temps d'ajouter un texte sur la piste centrale. Allons dans les effets. Choisissons l'effet « Texte » et glissons-le au milieu des deux vidéos. Nous le plaçons sur la piste vidéo 2. Maintenant, il suffit de personnaliser le texte selon tes préférences, de changer le texte, la famille de police, de choisir la couleur et d'augmenter la taille. Nous avons réussi à mettre le texte derrière la personne et le sol. C'est facile ! Maintenant, pour la dernière méthode, cela ne peut être fait que dans la version Studio. Comme dans les deux autres méthodes, la première étape consiste à dupliquer le clip. Pour cela, nous le copions et le collons. Nous cliquons sur la première vidéo, puis nous allons dans le module de couleur de DaVinci Resolve. Cette fois, nous allons utiliser la fonction Magic Mask pour créer les masques. Cliquons sur l'icône Magic Mask. Assurons-nous d'avoir la fonction de qualifier activée. Créer des masques n'a jamais été aussi facile. Cliquons gauche sur l'élément que tu veux masquer et tu verras cette ligne bleue se dessiner au-dessus. Plus tu sélectionnes avec cette ligne bleue, mieux c'est, car cela aidera DaVinci Resolve à comprendre où faire le masque. Parfait ! C'est déjà terminé ! Pour voir le masque, activons l'icône de superposition du masque. Maintenant, tu peux voir le masque que nous avons créé mis en évidence en rouge. Dans la section de qualité, je recommande toujours de passer en meilleur. Maintenant, si nous changeons l'image de la vidéo, nous pouvons voir que le masque disparaît. C'est parce que nous n'avons fait le masque que sur une image de la vidéo. Cette ligne bleue représente l'endroit où nous avons fait le masque. Pour avoir le masque sur toute la vidéo, nous devons faire le suivi. Il suffit de cliquer sur l'icône avec les deux flèches et DaVinci Resolve fera le suivi automatiquement. Cela ne prendra pas longtemps, nous attendons un peu. Et voilà. Je zoom un peu. Et maintenant, nous vérifions que le masque est correct tout au long de la vidéo. D'accord. Cela semble parfait. La dernière étape te sera familière. Fais un clic droit sur les nœuds. Ajoute une sortie alpha. Et connecte le petit carré bleu du nœud où nous avons fait le masque à la sortie alpha. Maintenant, pour voir le résultat, désactivons l'icône de superposition du masque. Nous voyons que nous avons en fait seulement un masque de la personne et nous avons éliminé tout l'arrière-plan. Ensuite, nous retournons au module de montage. Tu devrais déjà savoir comment faire cela, mais je vais te le rappeler. Nous importons la vidéo sans arrière-plan sur la piste vidéo 3, sélectionnons le deuxième clip et plaçons-le en dessous. Enfin, allons dans les effets, cliquons sur « Texte » et glissons-le au milieu des deux vidéos. Nous le plaçons sur la piste vidéo 2. Maintenant, il suffit de configurer le texte selon tes préférences et tu auras déjà le titre derrière la personne. Tu connais maintenant trois façons de mettre du texte derrière des éléments. Laquelle préfères-tu ? Si tu veux en apprendre un peu plus sur DaVinci Resolve, je peux te laisser une liste des meilleures vidéos. Salutations et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada